Alors, nouvelle capsule, on va parler de la Hongrie qui doit élaborer une politique pour mettre fin à la ségrégation scolaire. Non, je ne déconne pas. Alors, le requérant est un ressortissant hongrois d'origine rome, né en 2005 et résident en Hongrie. Voilà, logique. Donc, veuillez m'excuser, les hongrois de passage, je pense que je vais éviter de prononcer les noms parce que je ne sais pas parler le hongrois. Donc, pendant l'année scolaire 2013-2014, le requérant était élève de première année à l'école primaire. Vous êtes d'extrême droite, d'extrême droite, d'extrême droite ! C'est exact. Voilà, la seule école publique, donc à cursus ordinaire de la ville de Pilix-Saba, seuls quatre élèves étaient inscrits en première année pour cette année scolaire. Les deux autres écoles de la ville étaient des écoles à cursus spécifique. L'une était une école sous direction allemande et l'autre était gérée par l'église catholique. Donc, l'école primaire en question était fric. Donc, vous me direz, je peux. Je peux peut-être prononcer le nom, c'est peut-être pas non plus très compliqué. Bon, je vais mal le prononcer. Mais je dirais Jo-Kai-Mor. Jo-Kai-Mor. Donc, était fréquenté presque exclusivement par des enfants roms. Bien qu'il semble que les roms ne représentaient qu'environ 4% de la population totale de la ville. Donc, le requérant soutient que l'enseignement dispensé dans cette école était médiocre. Selon des données du système éducatif concernant l'année 2013, moins de 10% des élèves de l'établissement poursuivaient leur scolarité dans l'enseignement secondaire. Alors, attends. Il est où ? Je cherchais le trigger. Merde, je l'ai paumé. Mais c'est pas possible. Merde, il est où ? Ah, putain. Je ne le trouve pas. Je cherchais... Ah, voilà. Non, non, non ! C'est plus si faux. Ben, ouais, malheureusement. Puis après, bon, Nora. Bon, je vais vous faire grâce, à mon avis, des sous-entendus racistes qu'auraient pu dire éventuellement les autorités hongroises. Je pense que vous allez deviner, je pense que vous pouvez peut-être deviner ce que pensent certains membres des autorités hongroises pour justifier le fait qu'il y ait un taux extrêmement faible de personnes qui poursuivent leur scolarité dans l'enseignement secondaire. Ils vont bien sûr se gargariser en disant que ce n'est pas à cause de la qualité du système et du, on va dire, du manque de qualité du service éducatif qui est fourni aux populations roms. Ils trouveront bien évidemment une autre justification raciste. Voilà. Bon. En juillet 2014, une demande présentée par la maire du requérant tendant à ce que celui-ci fût transféré vers une autre école primaire publique située dans une ville voisine qu'elle estimait mieux équipée pour faire face au léger trouble de l'apprentissage de l'intéressé. Une déficience auditive fut rejetée au motif qu'il ne résidait pas dans la zone de recrutement de l'école en question. Ah, c'est emmerdant ça. Le requérant affirme toutefois qu'environ un quart des élèves de la dite école résidaient à Pilis-Xaba, le trajet étant facile car il ne prenait que 5 minutes en transport en commun. quand même foufoutage de gueule quoi, de la part des autorités. Un recours ultérieur formé devant l'autorité éducative donc, vous m'excusez, je ne prononcerai pas le nom de l'autorité éducative donc fut rejetée. Par suite, en 2015, une demande de contrôle juridictionnel donc de contrôle exercé par la justice fut introduite. La thèse avancée était que le requérant subissait une ségrégation scolaire. Néanmoins, le tribunal administratif hongrois et du travail jugea que l'emplacement de l'école était le facteur déterminant du refus de transfert du refus de transfert et il rejeta la demande. En gros, il disait bon, c'est clairement c'est juste un problème de compétence territoriale de la part de l'établi. C'est juste que en gros, l'école ce n'était pas possible parce que vous ne rentrez pas dans le périmètre de l'école. Voilà. C'est-à-dire, l'école a un périmètre et vous, vous êtes en dehors. Voilà. C'était l'argument juridique qui était avancé mais à mon avis sous couvert de racisme. Voilà. On va dire c'était un argument juridique de façade. C'est ce que soutiennent j'imagine les requérants puisque eux, ils se disent ben moi je pense que ce que vous me racontez c'est de la merde parce que en réalité vous, sous couvert d'arguments juridiques ben vous me mettez C'est honteux ! Ouais, voilà. C'est honteux. Vous me mettez dans le cadre d'une ségrégation une situation de ségrégation scolaire. Voilà. Alors donc un pourvoi donc un recours a été introduit devant la Curia donc la Cour suprême de Hongrie et qui fut lui aussi rejetée. La haute juridiction donc la Curia conclut que le droit au choix de la scolarité ne crée pas un droit à être admis dans un établissement scolaire spécifique. Voilà. Donc en fait le droit au choix de la scolarité n'est pas un droit absolu et ça vous ça vous ne confère pas automatiquement le droit d'avoir le droit d'entrer automatiquement dans un établissement scolaire. Encore une fois argument juridique de façade pour couvrir alors encore une fois moi je le préchote mais argument juridique de façade pour couvrir ben c'est la ségrégation scolaire que subit que subit ben la victime voilà. En décembre 2015 Argan qu'il avait le droit à une éducation exempte de discrimination le requérant forma un recours constitutionnel donc met donc devant bravo Captain Ovius devant le juge constitutionnel là je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir m'applaudir pour cette oui ben pour pour cette pertinence voilà j'espère que ça est précisé mais malheureusement la cour constitutionnelle qui a siégé en formation plénière donc de on juge parce qu'on était j'imagine sur un sujet somme toute délicat parce qu'on parle quand même de ségrégation scolaire c'est pas rien ben malheureusement la cour constitutionnelle a quand même refusé d'examiner ce recours au motif qui ne soulevait aucune question de constitutionnalité qu'en gros il y a eu un recours qui a été introduit mais selon la cour il n'y avait pas d'argument relatif à la violation de la constitution il n'y avait pas peut-être une violation du principe des dégalités ou alors une violation du principe de discrimination le principe de discrimination ça n'existe pas dans enfin de le principe de non-discrimination ça n'existe pas dans le droit au droit surtout surtout si surtout depuis l'arrivée de Victor Arban ça n'existe pas c'est non non c'est je veux dire ça ça n'existe pas voilà c'est une chimère c'est comme c'est comme les violences policières voilà ça ça n'existe pas c'est ça aussi bref bon alors passons grief procédure et composition d'accord oui m'excusez je suis un peu en roue libre mais bon c'est le matin je veux dire il est 7h38 soyez indulgent s'il vous plaît surtout que là on ressort on ressort quand même de Sainte-Soline ça rappelle ça rappelle les violences policières etc donc bon voilà soyez indulgent bref invoquant donc l'article 14 voilà donc sans trop de surprise donc interdiction de la discrimination donc qui est prévu donc par la convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du protocole numéro 1 donc le droit à l'éducation donc protocole numéro 1 à la convention européenne des droits de l'homme le requérant se plaignait d'avoir été victime de discrimination dans l'exercice de son droit à l'éducation au motif de son origine ethnique rome la requête donc a été introduite devant la cour européenne des droits de l'homme le 20 avril 2016 et nous sommes ben disons quand même 7 ans après donc autant dire que ça a pris pas mal de temps voilà c'est assez c'est assez triste c'est enfin là je ris un petit peu nerveusement parce que bon c'est ben la justice lente tout ça tout ça bon c'est pas c'est pas une blague bon la cour note que la raison donnée par le directeur de l'école pour justifier le refus de la demande d'inscription de l'enfant donc était que ce dernier ne résidait pas dans la zone de recrutement de l'école saisi d'un recours l'autorité éducative maintient qu'un transfert ne serait pas dans l'intérêt pour qu'il pour qui s'il serait pesant selon elle de devoir se rendre chaque jour à cette école et merci pour le follow Kramnik merci pour le follow la cour note d'ailleurs que d'autres que d'autres enfants résidant dans la même ville que le requérant fréquentait cette école primaire et même si elle ne sait pas s'il y avait des enfants roms parmi eux elle observe qu'ils ont pu s'y inscrire oh comme c'est bizarre alors attendez on va quand même on va quand même le balancer oh comme c'est bizarre oh comme c'est bizarre et ben ouais je veux dire bizarrement bizarrement il y a quand même il y a quand même quelques enfants qui vivent dans la même commune que le requérant et eux bizarrement ils ont pu s'inscrire il n'y a pas un léger foutage de gueule bon néanmoins en l'absence de preuves concrètes ou de données statistiques la cour européenne des droits de l'homme est dans l'impossibilité de parvenir à une conclusion définitive sur la question de savoir si en raison de son origine ethnique rome si c'est en raison de son origine ethnique rome que le requérant s'est vu refuser son transfert vers une autre école et c'est là de toute la difficulté de démontrer une violation des pratiques administratives discriminatoires en gros de démontrer un racisme systémique c'est pas évident ça veut dire que ça n'existe pas au contraire il y a des indices qui prouvent qu'il y a dans le système là en l'occurrence dans le système hongrois il y a du il y a du racisme déjà au même titre qu'en France mais par contre pour le prouver devant les juridictions il faut s'accrocher il faut s'accrocher parce que bon il faut avoir des données statistiques il faut avoir il faut avoir des rapports qui sont pondus par des ONG ou même par des autorités ou même par des autorités par des services de l'état etc ou par des autorités ou par des autorités indépendantes voilà bref donc toutefois même en l'absence de toute intention discriminatoire de la part des autorités de l'état lol voilà donc à supposer qu'il n'y ait pas eu d'intention donc de discriminer donc de la part de la part de la Hongrie la cour considère qu'aucune justification objectif et raisonnable n'a été apportée quant à la différence de traitement à laquelle le requérant a été soumis pendant sa scolarité dans l'enseignement primaire de 2013 à 2020 bon je veux dire là clairement la cour elle avance elle joue un peu trop la carte de la prudence mais bon encore une fois on va pas se le cacher ça pue le racisme ça pue le racisme de la part des autorités hongroises mais bon elle note en particulier que le gouvernement ne conteste pas l'allégation du requérant selon laquelle l'école était presque exclusivement fréquentée par des enfants roms alors même que les roms représentait moins de 4% des résidents de la zone de recrutement ni son allégation selon laquelle l'enseignement qui était dispensé était de qualité médiocre ah bah bizarrement la Hongrie la Hongrie se cache même plus c'est oui oui il y a ouais les roms sont une minorité on parque les minorités dans une école voilà et on leur donne et comme ce sont des roms on leur donne un un enseignement merdique voilà parce qu'on s'en fout ce sont des roms voilà on s'en fout parce que bon ils sont bons à vivre dans des camps c'est ça bref je te jure alors que encore une fois ben déjà les roms je veux dire sont considérés donc alors encore une fois reste à voir comment les comment les comment est-ce qu'ils délivrent la nationalité hongroise mais bon en France je veux dire tu tu nais tu tu nais en France ben tu as je veux dire il y a je suis sûr il y a des roms qui ont la nationalité française quoi donc en somme ben pour pourquoi les discriminer sous prétexte qu'ils ont un ben qu'ils ont un mode de vie qui serait éventuellement éventuellement comment on appelle ça euh ah qui serait qui serait pas nécessairement sédentaire mais bon c'est parce que malheureusement bon ben ils vivent dans ils vivent dans des conditions essais graves et ils sont poussés à commettre des actes des actes de délinquance ben pour pouvoir survivre voilà et aussi ben on va pas se le cacher ces personnes sont exploitées dans des réseaux mafieux aussi donc encore une fois ils sont poussés à la délinquance et c'est pas c'est pas par plaisir c'est pas par plaisir qu'ils le font voilà donc merci merci la stigmatisation classique ouais la sainte assimilation chérie par la droite oui voilà c'est ça jachougane j'aurais bien aimé imaginer une réponse du juge qui dit la demande la demande dit attends alors la demande du requérant est rejetée car en ces temps il doit être loin du CE2 maintenant c'est voilà j'ai pas d'autres réactions jachoug bon poursuivons la cour la cour européenne de l'homme note en particulier que le gouvernement ne conteste pas l'allégation du requérant donc ça ça on l'a vu en outre la cour ne souscrit pas à la conclusion donc de la curia donc la cour suprême roise selon laquelle le fait que le fait que l'école jockey mort fut fréquentée presque exclusivement par des enfants roms était simplement le refait de la présence d'enfants roms dans la zone de recrutement de l'école et ne s'analysait pas en une ségrégation non non mais je veux dire c'est c'est non mais c'est pas possible ils se foutent ils se foutent de nous mais vous fumez monsieur bah ouais donc pareille conclusion n'est étayée ni par les données démographiques réelles ni par la répartition des personnes résidant dans la zone de recrutement donc en gros c'est la la curia nous fait bonjour je suis 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 je pratique la statistique en amateur quoi c'est littéralement ça enfin je je sais pas si c'est j'en général mais en tout cas une chose est sûre c'est que les personnes qui ont avancé les arguments devant la curia ils pratiquent effectivement la statistique en amateur mais bon après tout c'est c'est qu'un détail et encore une fois ça je veux dire les gens ne s'en foutent parce que ben c'est c'est des roms quoi oui voilà c'est à peu près ça c'est à peu près ça c'est à peu près ça l'idée voilà c'est un peu on bat les couilles voilà ouais Jean-François Jean-François Billy Martin Gall oui merci merci Ultraclip pour rappeler qu'elle était le spécialiste de la statistique en amateur voilà l'expert de la statistique en amateur même si ça ne veut rien dire plutôt qui est pratiquant pratiquant de la statistique en amateur Martin Gall c'est ça donc j'en étais où voilà donc de plus quoique le gouvernement soutienne que l'intéressé aurait pu s'inscrire dans l'une ou l'autre des deux écoles primaires de Pilixaba à savoir l'école catholique ou l'école de la minorité allemande la cour note qu'il n'est pas certain que ces écoles auraient été tenues de l'admettre de fait des lettres échangées entre le directeur de l'école de la minorité allemande et la mère du requérant réfutent cette hypothèse le gouvernement n'a de surcroît pas contesté l'affirmation de la mère du requérant selon laquelle les deux écoles en question étaient mal équipées pour prendre en charge un enfant atteint d'une déficience auditive donc en et en plus je veux dire ouais on rappelle on rappelle que qu'en plus de subir de subir du racisme ben il subit aussi du validisme la totale quoi enfin la totale pour ce pauvre gamin la totale pour ce pauvre gamin ouais pénis sama mais j'ai pas compris est-ce que c'est le nom oui c'est oui bon ok j'ai compris tu te moques tu te moques de moi ultra clip bon comme tu te moques de moi je suis navré je suis pas très démocrate mais voilà je suis désolé je suis désolé c'était gratuit voilà mais bon tu me tendais tu me tendais la perche bref sur ce avançons bon on souffle quand même mais vous inquiétez pas on arrive bientôt à la fin donc la cour a déjà personne n'a craqué personne n'a craqué BTDR t'es qui ouais voilà j'ai un peu craqué c'est ça donc la cour a déjà constaté donc des violations du droit à une éducation donc exempte de discrimination dans plusieurs affaires donc concernant des élèves roms dans divers contextes et dans différents et dans différents états contractants donc différents états qui sont qui ont signé et ratifié la convention européenne des droits de l'homme certaines de ces affaires portaient sur des pratiques consistant à placer systématiquement les élèves roms dans des écoles ou des classes séparées tandis que d'autres avaient trait au manquement des autorités internes à leur obligation donc de mettre en oeuvre des mesures pour lutter contre la surreprésentation des élèves roms dans des écoles oh bah tiens comme quoi il y a un schéma il y a un schéma qui se répète quoi mais bon l'éducation donc des enfants roms donc dans des classes ou écoles séparées en l'absence de mesures adéquates pour corriger les inégalités et pardon excusez-moi est incompatible avec le devoir de l'état de ne pas exercer de discrimination fondée sur la race ou sur l'ethnicité voilà donc là on va applaudir on va applaudir la cour européenne des droits de l'homme pour pour ce rappel ma foi fort évident mais essentiel voilà voilà oui voilà la commande à choum c'est pas mal voilà bon alors j'en étais où donc la cour conclut que le requérant a été éduqué dans des conditions relevant de la ségrégation ou ou et que l'état avait le devoir de prendre des mesures pour corriger cette inégalité et éviter sa perpétuation ainsi que la discrimination qui résultait de la surreprésentation des élèves roms dans l'école partant il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 du protocole numéro 1 à la convention alors là là ça ne mérite pas que des applaudissements ça mérite un GG voilà donc merci à la cour européenne des droits de l'homme bon bah de mettre le nez de la Hongrie dans son caca ça fait ça ça fait plaisir après bon vous me direz que c'est que c'est pas un scoop voilà de voir la Hongrie il me semble il y avait eu je crois que j'avais vu un reportage où effectivement il y avait une il y avait une haine façon la haine des roms c'est pas c'est pas quelque chose qui est propre à la Hongrie il y a d'autres états dans lesquels les roms sont mal sont mal considérés ils sont stigmatisés et parce que on parce qu'on les voit malheureusement commettre des actes on les voit commettre des actes de délinquance etc mais encore une fois on se dit ah bah si ils commettent des actes de délinquance encore une fois attention je mets des guillemets c'est parce que c'est parce que bah tout simplement c'est parce que c'est parce que c'est des roms voilà et que ce serait dans leur nature alors que non non encore une fois c'est pas parce que c'est pas parce que ce sont des roms c'est parce que ça découle du contexte du contexte social du milieu dans lequel ils évoluent c'est clair que si les individus évoluent dans un dans un milieu où il y a de la délinquance dans un milieu où ils sont éloignés ben éloignés de l'emploi ou même qu'on leur permet pas d'avoir accès convenablement à des services publics ou qu'on ne les aide pas et qu'on les laisse dans un trou à merde ben forcément qu'est-ce qui se passe ben pour survivre il y en a ben qui ben qui vont finir dans la délinquance ou même il y en a qui vont finir dans la délinquance parce que on les traite comme de la merde et du coup par réactance voilà alors on aimerait que dans un monde on aimerait que dans un monde bien évidemment les personnes roms aillent au dessus de ça et qu'on leur dit vous n'avez qu'à bouger votre cul et trouver un travail sauf que bon ben derrière ben tu te fais traiter comme de la merde ben parce que t'es rome voilà et parce que les personnes ont des a priori en se disant ah ben il est il est rome et en plus j'ai vu que j'ai vu déjà j'ai croisé un rome qui avait qui avait commis un acte de délinquance etc donc ils sont tous pareils etc c'est de la c'est de la mauvaise graine etc donc voilà c'est les mêmes poncifs d'extrême droite qu'on qu'on retrouve et qui malheureusement ben rentre dans un racisme dans un racisme ordinaire voilà et et ce racisme ordinaire encore une fois il n'est pas propre au rome on le retrouve chez d'autres chez d'autres personnes chez les personnes racisées quoi en fait voilà et en général l'un des facteurs c'est parce que soit enfin il y a des facteurs c'est parce que soit la personne a été éventuellement j'ai bien éventuellement agressée par une personne racisée ou alors parce que là ou parce que à la télé il y a des personnes qui ont vu des personnes racisées commettre des actes de délinquance et du coup il y a un amalgame qui est fait et on part du principe que ce serait toutes les personnes racisées que ce serait toutes les personnes roms qu'il faudrait sanctionner ou alors qu'il faudrait présumer en disant attention lui c'est potentiellement un délinquant attention voilà et on tombe dans on tombe dans une espèce de chasse de chasse aux sorcières et de peur alors qu'encore une fois il faut prendre du recul et après il ne faut pas non plus tomber dans le piège et de tomber dans l'homme de paille qui est pondu par l'extrême droite en disant ah bah les roms les roms et les personnes racisées ne commettent pas d'infraction non ça ne faut pas non plus tomber dans ce poncif là il faut de toute façon face aux droites se dire ok ok il y a des personnes racisées et des roms qui commettent des infractions mais comment tu les traites est-ce que tu les traites uniquement par le biais de la répression ou alors est-ce que tu cherches à comprendre les causes et t'essaies de les prévenir pour faire au lieu de partir du principe que parce que la personne est racisée parce que la personne est rome elle va commettre des actes de délinquance et du coup tu vas la discriminer non il faut que tu changes de fu il faut il faut changer de stratégie faut pas partir dans cette stratégie qui est qui n'a juste pour conséquence que de faire du mal à la personne et de se complaire dans une dans une guerre entre personnes qui appartiendraient à telle à telle ethnie plutôt qu'une autre voilà enfin ethnie entre guillemets parce que bon on rappelle que les personnes qui sont racisées ou les personnes roms les personnes sont françaises quoi voilà mais bon ça malheureusement les gens l'oublient parce que ils réfléchissent encore par la couleur de peau voilà et encore une fois à cause d'un racisme qui s'ancre dans qui s'ancre dans les mœurs après à chacun sa stratégie de lutter contre ça soit il y en a qui vont rentrer dans le tas en dit en gueulant que les gens sont des fachos une stratégie qui peut fonctionner sur certaines personnes et d'autres vont essayer de passer par le dialogue en essayant de convaincre la personne de ne pas aller vers cette direction à condition que la personne soit pas déjà trop conditionnée par ça auquel cas le dialogue ne sert plus et dans ce cas là bon le seul moyen c'est d'avoir un discours un discours plus radical ou même être dans la défense est répliqué répliqué dans la légitime défense s'il y a des personnes racisées qui sont agressées il y a des antifascistes qui viennent pour pour dégager les fachos quoi voilà et encore une fois il faut multiplier les stratégies voilà il faut multiplier les stratégies bref mais bon encore une fois c'est tout c'est comme ça bon sur ce les juristes de youtube je vais terminer cette capsule et on va passer à la suite des actualités de toute façon je vais continuer à discuter avec les juristes de twitch